Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre comment installer le mode menu Bright sur GTA 5 Online Donc voilà, pour ce faire il faut aller ici dans démarrer, vous allez dans les paramètres et vous faites mise à jour Vous allez ensuite dans sécurité windows et vous allez ici protection contre le virus et menaces, vous cliquez Là vous allez en dessous, vous allez voir paramètres de protection contre les virus et menaces Vous faites gérer les paramètres en bleu et là vous désactivez tout ce qui est en bleu Donc tout ce qui est en bleu c'est les petits haricots, là, là, là et là, vous ils seront tous allumés en bleu, vous les décochez tous Ça fera ce petit bruit, vous faites oui et vous les désactivez tous donc C'est pour retirer l'antivirus, votre antivirus windows, vous le désactivez entièrement, complètement, temporairement Après que le mode menu est installé et que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez réinstaller votre antivirus sans problème Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, vous avez tout désactivé, vous pouvez retourner l'arrière Voilà c'est fait, vous avez désactivé votre antivirus De là, vous allez dans le lien ci-dessous de la vidéo Ici, vous y trouverez ceci Donc vous cliquez sur déverrouiller le lien Vous faites follow on twitter Donc vous me suivez sur twitter Il y a plein de vidéos toutes nouvelles sur les nouveautés des voitures Lamborghini avec la vraie marque Donc toutes les vraies Ferrari, les vraies motos BMW, etc, Ducati, etc, les armes Toutes les nouveautés mode seront dans la chaîne Donc vous faites ça Vous faites ceci Et là, la barre s'activera en vert Vous faites déverrouiller le lien Au préalable, vous avez téléchargé méga et winrar Donc pour ceci, vous allez dans Google Vous tapez télécharger méga Télécharger ou sinon télécharger winrar Et vous allez en général sur 01.net Vous voyez des sites comme ça qui ont de grande réputation 01.net, télécharger.com C'est des bons sites Très rapide et tout ça Donc là, vous faites télécharger Là, vous faites choisir si vous avez envie de le télécharger dans un endroit Si vous voulez télécharger dans la vidéo Moi, je vais le faire dans téléchargement Voilà, on fait valider Si vous ne savez pas, demandez-moi en commentaire Donc de là, vous allez faire ouvrir le contenu Le conteneur Bright, il sera là Donc là, vous réduisez Vous fermez Vous le mettez Hop, vous le faites glisser sur le bureau Là, vous pouvez fermer Donc vous avez votre dossier winrar Donc vous faites un clic droit Un clic droit Vous faites extraire ici Voilà Là, il vient d'apparaître ici Les 6 Vous les prenez Si ça ne se passe pas comme ça Si c'est qu'un dossier Un beau dossier comme ça en jaune C'est pas grave Vous l'ouvrez Et vous aurez la même totalité Les 6 Voilà Donc là, hop On désactive l'encauchement De là Vous faites Vous prenez le dossier Bright Vous le mettez dans le raccourci Les raccourcis Ils sont repérés avec la petite flèche Là en carré Ça c'est des raccourcis Dans le shortcut Là c'est un raccourci Le GeForce Ça c'est un raccourci Le drivers C'est un raccourci aussi Donc vous prenez le dossier Bright Hop Vous le glissez dedans Vous faites remplacer les fichiers Dans la destination Ok Ensuite Au préalable aussi Vous ouvrez votre jeu A l'avance Ou non Donc maintenant que vous êtes sur le GTA Online Vous faites ALT Et ENTRÉ Voilà Vous allez rétrécir la fenêtre De votre jeu Ensuite Entre CTRL et ALT Vous avez un petit bouton Une petite touche Avec le logo Windows Vous cliquez dessus Vous allez ouvrir le bureau Et de là Vous pourrez diriger votre souris Pour réduire la fenêtre Donc De là Vous faites Xenos64.exe Vous faites ça Oui Voilà Là vous mettez votre Bright.dll Celui-ci Vous le mettez ici Et Ensuite Vous faites Process Hop Et vous essayez de trouver votre GTA En l'occurrence Le mien il est là Voilà Là il est marqué 8244 Bon C'est petit Normalement il faudrait au moins du 10000 Mais On le met quand même Hop D'ailleurs il n'y en a qu'un Et de là Vous faites Inject Inject Cette fenêtre Noire Vous la laissez Toutes les fenêtres Vous les laissez telles quelles C'est le bordel C'est pas grave Vous retournez sur votre menu Hop Voilà Vous refaites Attendez on fait une belle petite vue de sa barbe Voilà Là il est champ C'est magnifique Vous faites Alt Entrée Pour agrandir la fenêtre Alt Entrée Pour réduire la fenêtre Alt Entrée Pour augmenter la fenêtre Vous voyez là il est marqué Buy Explosive VIP Now Tout ça veut dire que le mode menu est entrée Des fois ça peut durer 10 secondes 15 secondes Voilà Donc le menu Pour l'activer Vous faites Soit F8 Voilà Ou soit Etoile Sur le pad Tout à droite Astérixme Ou étoile Sur le pad numérique A droite de votre clavier Voilà Et de là ensuite Vous le dirigez avec les flèches Entrée Etc Etc Voilà Moi j'espère que cet épisode vous a plu Oh il est endormi mon bon personnage Et un petit détail Si vous Si ça vous dérange qu'il soit à cet endroit là Hop Vous faites tout en bas Setting Voilà Vous faites encore thème setting Vous allez On voit plus très bien là Euh Non Vous allez encore encore une fois là Et de là vous faites menu X Et vous faites Plusieurs fois entrer Ou plusieurs fois Ça dépend Sur quelle manette vous êtes Voilà Pour le placer ici Ensuite Vous revenez Hop Au point de départ Voilà Hop là Votre menu sera là J'espère que cette vidéo vous a plu Mettez un like Pour me soutenir Abonnez-vous On verra plein de modes menu Toutes les nouveautés Sur Les Menu GTO 5 Tous les modes WTF Les voitures De marque Ferrari Etc Les armes Euh Bon Toutes les nouveautés Abonnez-vous Salut Non Des什么 Trade Tres 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 Avril Tres